Yo, 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 yo. Un connecté, un partagé. Un connecté, un partagé. On est dans la zone industrielle de l'Umi et le B2, qu'on appelle marché banane B2, là. Voilà, on va vous montrer quelque chose. Vous avez lu l'enquête. Aujourd'hui, le président du CETERI a reconduit Mme Kila, qui était ministre de l'éducation à l'époque d'Ali Ben Bongo Ndimba. Ce n'est pas mauvais, c'est une Gabonaise. On ne sait pas pourquoi elle a été recondue, parce qu'elle est peut-être talentueuse. Mais avec les notes qu'elle amène déjà là, il faut avoir 12 de moyenne. C'est vrai, ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais dans quel contexte ? On ne sait pas encore. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Voici une zone marécageuse, qu'on ne sait pas qui a vendu sur les Libanais. Les Libanais sont venus faire les magasins. Et aujourd'hui, l'État arrive à prendre ça pour faire des écoles. Des magasins, c'était des magasins. C'était des magasins. On a pris, on a payé un établissement. Donc, en 14 ans, à Liban Bongo, on n'a pas pu construire des écoles dignes des écoles. Et voilà, quelqu'un comme ça, que les pères et les mères de famille étaient en train d'acclamer. Non. Vrai, vrai. Vous voyez, non ? Ça, c'est un petit raccourci qu'on a ouvert, là. Regardez, c'est là combien d'années ? Je ne sais même pas, peut-être deux ans ou trois ans. Il existait avant, mais il était fermé. Vous voyez bien, là ? Magasins et dépôts. Voilà. Le long bâtiment que vous voyez, là. Qui est comme un conteneur, là. Voilà. Les gars, ils arrivent à venir construire ici, là. Bon, on s'en fout, hein. On est en Afrique. On ne respecte pas l'environnement. On ne respecte pas. Voilà. Ça, c'est un bâtiment, là. Voilà. Là, ici, là aussi, on appelle ça Petit Dubaï. On est quitté à Petit Dubaï, là-bas. On a maintenant notre Petit Dubaï, ici. Voilà. Là, ce sont les frères Libanco qui sont en train de construire. Voilà. Vous voyez bien ? Mais plus de vent, là-bas. Vous allez voir qu'ils ont commencé ici pour faire des magasins. Là, ils se sont associés. Ce sont des milliers de Libanais qui sont venus s'associer sur ces terrains-là pour construire. Et les magasins. Mais après ça, l'État gabonais incapable qu'ils étaient, ils ont demandé à ce qu'on leur donne un bâtiment pour faire une école. Voilà. Ici, c'était un terrain qui était sérieusement marquagé. Le terrain, là, était marquagé, comme vous le voyez, là. Voilà. Vous voyez bien comment ils sont en train de construire, non ? Voilà. Le terrain que vous voyez, là, c'est l'eau, comme ça. Comme vous le voyez, là. L'usine des bouteilles, là. Quand on me dit en haut, là-bas, ça s'inonde, c'est ça, là. Allez, bien. Donc, le terrain était marquagé, comme ça. Et là, les gars sont arrivés. Ils sont en train de déblayer. Ils sont en train de construire beaucoup de petits magasins. Ils veulent amener ici, là, comme... Ils ont se nommer à Dubaï. Voilà. Et là, ici, vous voyez, les appartements. Eux-mêmes, là, ils vont habiter où ils vont faire louer. Voilà. Mais je ne vous cache pas toute cette zone-là. C'est vrai qu'il y avait un peu de... Il y avait des gars qui avaient des petites menuiseries, là, les... Les Nigériens, mais aujourd'hui, là, ils ont pu rembler avec quoi, on ne sait pas. Ils ont fait du remblage et du rafistolage. Donc, ils sont construits. Voilà. Allez, bien. Et ça qui m'amène à faire cette vidéo-là, c'est-à-dire que les tacles d'abonnés n'amènent pas 11. Vous avez bien vu là-bas que là-bas, c'était les magasins. Et ici, c'est pareil. Et ici aussi, c'était fait pour des magasins. Le bâtiment que vous voyez là. Mais comme Alibane Bongo, avec son gouvernement, il n'arrivait pas à construire des écoles, ils sont sûrement venus voir le Libanais, là, pour dire aux Libanais que non, ton bâtiment, là, au lieu de faire ça des magasins, est-ce que tu ne peux pas nous faire louer ça pour qu'on puisse faire une école ? Voilà. Et là, ils ont pris le bâtiment, là. J'avais fait, il y a de cela, peut-être deux ans, j'avais fait un live ici qui remonte avec un frangé aujourd'hui qui vit en France. On vous avait démontré que non, c'était des magasins. C'était fait pour des magasins. Mais aujourd'hui, là, ce sont déjà les écoles. Mais on va te dire qu'on ne va pas vous donner des explications. On prend nos enfants, on les loge comme ça, vous voyez, en même temps, les enfants apprennent, en même temps, ils les travaux. En même temps, les enfants apprennent, en même temps, ils les travaux. Vous voyez, il n'y a pas la peinture. Ça, là, ils ont monté ça récemment. Allez, voilà les barrières. Ça entonne. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas encore fini les travaux. Mais il y a déjà des enfants qui apprennent ici. Tu as vu les enfants, ils s'en tenaient, non ? Hein ? Tu as vu les enfants. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, le côté-là n'est pas encore fini. Mais c'est sur le côté-là qui est plus ou moins fini qu'on a allégé les enfants. Voilà, les enfants sur le côté-là. Et là, vous voyez, on tombe au BD. On tombe au BD. Et c'est la construction du juge des Libanais. Comment dans un pays qui se respecte, on peut venir loger les enfants là où étaient les magasins et on enrichit un Libanien ? Le bâtiment-là n'est pas encore fini. Il est là. Donc, il n'y a pas encore des enfants. Mais ici, c'est déjà plus ou moins fini. Vous voyez ? Les enfants prennent ici, là. Donc, c'était fait pour les magasins. Là, ils ont adapté déjà pour faire des petits cours. Donc, moi, ma question, c'est que les gens qui supportaient Ali, là, les gens qui étaient avec Ali, donc Ali n'a pas construit les écoles pour vous et les enfants. Mais vous avez passé le temps à lui supporter. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Et là, vous qui êtes là, il faut dire au président, au Ligue, quand il veut restructurer les institutions, là, voilà pourquoi on lui dit qu'avec les PDG, ça ne peut pas marcher. On ne doit pas continuer à enrichir les Libanais au détriment de l'État gabonais. Et on ne fait qu'appauvrir les parents. Parce qu'ici, je ne sais pas combien les parents payent. Est-ce que c'est normal qu'un bâtiment qui a été fait pour des magasins, on transforme ça à un établissement ? Hein ? Voilà, c'est l'herbe. Vous voyez, non ? Ça, c'est l'herbe. Regardez comment le bâtiment. On a mis la peinture ici, là, mais l'autre côté, il n'y a pas la peinture. Vous voyez même les tuyaux d'évacuation, de plomberie, ne sont même pas alimentés ou raccordés. Allez bien. Vous-même, il faut voir. Et là, c'est un Libanais qui va s'enrichir comme ça, comme la blague au Gabon. On ne sait pas si c'est l'État qui va lui verser, qui va lui payer par trimestre. Je vais vous montrer que c'est un terrain marécagé. Vous voyez bien ? L'eau que je vous ai montré devant, là-bas, c'est la même eau, là. Vous voyez bien ? C'est un terrain marécagé. Et donc, si vous vérifiez bien, comme le terrain est marécagé, c'est sûr qu'ils n'ont pas de faux sceptiques. Ils n'ont pas de faux sceptiques. Tout ça qu'ils vont faire à l'intérieur, comme matière fécale, ils vont déverser ça dans l'eau, là. Je n'affirme pas, mais je me dis que c'est forcément ça. C'est forcément ça. Voilà. C'est ça, là. C'est ça, là, le Gabon. On prend des gros bâtiments comme ça, on donne au Libanais et il va loger les enfants à l'intérieur, là. Mais après, le Libanais, là, va devenir riche. Immassement riche. Et l'État serait là. Donc, on arrive à construire les écoles, le monde, il y a 20 milliards, là-bas. Il y a 200 milliards, là-bas. Regardez. C'est ça, là, que vous voyez, là. La saleté, là. C'est ça, que vous voyez, là. Donc, voilà l'établissement. C'est là-haut. Donc, il faut dire à Ali Ben Bongo qu'il n'a rien fait. Ali Ben Bongo doit justifier tous les milliards qu'il affectait à l'éducation nationale. qu'est-ce qu'ils ont fait de ces milliards, là ? En face du bâtiment, en face du bâtiment, c'est aussi les Libanais qui ont dit que ce n'est pas acéré. Entre-temps, c'est les Libanais qui ont conçu ça. Et c'est les permis qui viennent louer. Les permis louent. On ne sait pas si c'est vrai, mais je sais qu'on nous avait tous dit que c'était le bâtiment d'un Libanin et que le terrain s'est acéré qui avait commencé à rembler et qu'il a donné aux Libanais de construire. Vraux ou faux, j'habitais, comme disent les Congolais. mais on sait que c'est les permis qui sont implantés, là. Comment se fait-il que l'État doit toujours continuer à louer ouah ? Ouais, mais non. Toi, je ne peux pas dire. Allons. Comme je suis à pied, il y a quelqu'un qui me rend service, là. Comment se fait-il que l'État doit continuer à louer chez les gens, chez les particuliers ? On arrive aux affaires étrangères, on te dit que sur le bâtiment de quelqu'un que les affaires étrangères louent. Mais attends, on est dans quel pays, là ? On n'arrive pas à construire les écoles, un Libanin fait un bâtiment pour dire qu'il va faire Dubaï 2 ou Dubaï 6, mais c'est l'État qui demande à ceux qu'on vienne loger un établissement à l'intérieur et qu'il est payé par l'argent du contribuable. Tout l'argent qu'a Libanin Bongo prenait pendant 14 ans qu'il a envoyé à l'éducation nationale, l'argent est allé où ? Donc, ils ont volé. Ah, Oliguilot aussi, vraiment, c'est vrai que tu es un cœur de Dieu ou un cœur de quoi, je ne sais même pas. Tous ces gens, tu dois mettre une commission, une commission d'audit et une commission d'emprisonnement. Quand ce n'est pas bon, tu vas demander à ce qu'on libère 1000 prisonniers. Comme a dit mon frère Bito, 1000 prisonniers libérés. Mais on prend encore 1000, on en voit. Et là, on n'en voit pas les fumées de chambre. Ou on n'en voit pas les petits voleurs de briques, des téléphones. On envoie ceux qui ont détenu l'argent du contribuable. On les envoie tous là-bas. Même l'argent de la prison qu'on avait demandé qu'on avait construit ces belles hyénées là. Comment on l'appelle ça ? Sur la route là. La pleine Ayemé. L'argent même de la prison là. Ouf ! Ils ont tout volé. Ce projet là, ça a quel niveau ? À l'aise des demandeurs ceux qui n'ont pas construit la prison là, on lui prend, on lui dit écoute, bien construire la prison et puis tous ceux qui sont en résidence surveillés là, on les envoie là-bas ? Ceux qui ont volé l'argent de la poste-banque là, on les prend tous là, on les envoie là-bas ? Bon, c'était un petit lave-chap-chap pour vous montrer que Ali, Ali Pongo et ses gouvernements ont été le mal du Gabon. Vraiment le mal du Gabon. Ali a reculé le Gabon en 14 ans et Ali nous a empêché de rêver pendant 14 ans. Hein ? Ali nous a nous empêché de voler pendant 14 ans. Ali a bloqué la carrière des fonctionnaires. Ali a bloqué les gens au chômage. Ali c'est le diable. Ali c'est le mal. même ceux qui ont fait en sorte qu'Ali viennent même au pouvoir. C'est le locien on va même les envoyer en prison. Parce qu'ils savaient que le gars n'était pas bon mais ils se sont battus pour lui amener au pouvoir. Et même les gens dans le quartier qui ont soutenu Ali. Tous ceux-là en prison. Voilà quelqu'un comme ça. Un bandit de haut niveau. Et là les Libanais ils sont contents ils ont trouvé un pays de ma boule. Là où on prend les magasins pour faire les... Laisse-nous là en bas voir les brailles. Bon la famille je suis arrivé au quartier j'ai un petit frère qui m'a rendu le service là. Elle se m'a battuée au garage. Bon mon petit merci encore. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je suis à Wendée là. Vous voyez quand on est connu c'est comme ça. Quand on est connu et aimé parce que tu es poli et respectueux. C'est comme ça là. Tu es debout quelque part. Salut les gars. Quelqu'un te prend et te dit monte dans la voiture. Et quand tu es sauvage comme certains enfants on te voit même à Dieu on te dit reste. Bon big up big up big up big up Le roi fénéant s'appelle Ali Ben Bongo Ndimba. Le président paruçu s'appelle Ali Ben Bongo Ndimba. Le prince paruçu s'appelle Ali Ben Bongo Ndimba. Voilà. Ali ne peut rien me faire. Vous croyez Ali Ben Bongo en fait le bébé chez moi. Lui-même il est en résidence surveillée. Oh manchi oui. Là il a hâte de subir. il bire. Peer. Fin.